bonjour à tous nadege votre naturopathe aujourd'hui une vidéo sur le sommeil parce qu'il ya quand même de plus en plus de personnes qui ont des problèmes de sommeil alors lorsque l'on a des problèmes de sommeil une fois de temps en temps on peut pas appeler ça un problème puisque on est tous un peu quelquefois on est à cran quelquefois il ya la pleine lune qui qui désordonnent un petit peu notre corps on est on est fait de 70 80 % d'eau donc on sait que la pleine lune a des effets un peu de dingue sur les marais sur le nombre d'accouchements etc donc bien entendu que lorsque l'on est en période de pleine lune ben oui bien sûr qu'on peut avoir des réveils dans la nuit maintenant on va commencer à s'inquiéter de troubles du sommeil quand ils vont arriver de manière régulière et surtout quand vous allez vous réveiller fatigué ou que vous allez être fatigué ressentir la fatigue plusieurs fois par jour alors qu'est ce que c'est que le sommeil d'abord le sommeil en fait c'est un cycle un cycle qu'il faut essayer de respecter alors ça va toujours commencer par des signes précurseurs c'est à dire vous allez commencer à voir à à bailler par exemple vous allez commencer à voir hop les paupières qui sont un petit peu lourdes avoir les idées plus très clair ben c'est le moment où normalement on monte dans le train puisque le sommeil si vous voulez le cycle du sommeil c'est un peu comme un train c'est à dire une locomotive il ya des wagons derrière et puis on raccroche les wagons au fur et à mesure donc la locomotive en fait ce sont les signes précurseurs de l'arrivée du train et qu'il faut monter dans le train donc on sort des dômes des habitudes de la société actuelle qui nous dit qu'il faut se coucher tard etc etc si vous avez des signes d'endormissement qui arrive et bien allez vous coucher et ce quelle que soit l'heure parce que ça veut dire que votre cycle mélatonine est en train de se mettre en place c'est ce qui va faire que vous allez avoir un sommeil de qualité derrière puisque vous serez en mode repos au moment où le corps biochimiquement va vous apporter tout ce qu'il faut une fois que on a tous ces signes d'endormissement et qu'on s'allonge on va passer par deux phases de sommeil une première qui sera le sommeil léger où on va encore entendre les bruits qui sont inhérents au lieu où on est mais on va plus être tout à fait connecté puis on va arriver dans une phase de sommeil profond là le sommeil profond on n'entend plus rien on voit plus rien puis on va arriver dans ce qu'on appelle celui tout le monde retient le fameux sommeil paradoxal dans ce sommeil paradoxal c'est souvent le moment où on fait des rêves et puis derrière quelques minutes où vous allez raccrocher à une nouvelle série de wagons et repartir sur un sommeil léger puis profond et paradoxal ou alors ce sera le moment vous allez vous réveiller c'est à dire qu'en fait notre sommeil c'est un ensemble de cycles ce que je veux que vous entendiez aujourd'hui c'est qu'en fait le fait de se réveiller une fois dans la nuit ou deux fois dans la nuit c'est peut-être juste simplement si vous avez un petit peu de mal à raccrocher les wagons tout simplement donc prenez patience soyez à l'écoute de votre corps faites quelques exercices de respiration pour pouvoir réenchaîner sur un nouveau cycle alors tout ça c'est facile à dire c'est facile à faire on va dire que tout ça c'est plutôt facilement applicable si on a des troubles du sommeil qui sont rares maintenant quand le sommeil est perturbé de manière régulière il va falloir comme toujours en naturopathie aller chercher la cause de pourquoi mon sommeil est perturbé est ce que c'est parce que je suis anxieux angoissé stressé ou est-ce que parce que je ne respecte plus qu'on appelle les cycles nictéméraux et notamment et ça tout le monde en entendu parler le fameux cycle sérotonine mélatonine et valentonine maintenant quand on pousse un petit peu plus loin en fait le matin vous allez vous lever alors grâce au cortisol ça je vous l'ai déjà dit le cortisol arrive hop ça nous donne de l'énergie on se réveille mais aussi grâce à la sérotonine qui va arriver petit à petit puis c'est parce qu'elle va descendre que l'on va pouvoir avoir la mélatonine qui va arriver et qui va faire qu'on dort la sérotonine la mélatonine ce sont deux hormones qui dépendent de la lumière de l'ensoleillement vous avez déjà tous remarqué que en hiver ou même encore maintenant en fonction de la région dans laquelle vous habitez il ya peu lumière qu'est ce qu'on a envie de faire on traîne toute la journée ça c'est aussi d'ailleurs une cause de des problèmes de sommeil de notre société on en parlera juste après vous manquez de lumière ce qui fait que vous n'avez pas votre courbe de sérotonine correct donc derrière vous n'avez pas de mélatonine et c'est compliqué de faire un sommeil de qualité de s'endormir ou de ne pas se réveiller si on n'a pas de mélatonine la mélatonine est le précurseur de la valentonine c'est elle qui nous fait dormir d'accord mais comme toujours on fait pas de cours de biochimie l'important c'est de se dire que on a un cycle hormonal qui fait que alors les puristes diront pas un cycle hormonal ainsi que de neurotransmetteurs si vous voulez peu importe pour moi ça c'est tout ça c'est pas important en tout cas on a un cycle physiologique biochimique qui fait que dans la journée j'ai de la sérotonine dans la nuit j'ai de la mélatonine donc je dors voilà si je ne dors pas j'ai pas de mélatonine donc j'ai pas de sérotonine et je rentre dans le fameux cercle vicieux du je me le chien qui se mord la queue voilà donc on va toujours aller chercher le pourquoi effectivement on a des problèmes de sommeil je vous redis ce n'est pas parce que vous vous réveillez une fois dans la nuit de temps en temps vous avez des problèmes de sommeil d'accord si maintenant vous vous réveillez toutes les nuits mais surtout surtout si vous êtes fatigué le matin et dans la journée dans ces cas là on peut dire qu'il ya des problèmes de sommeil donc la première des choses c'est de remettre de la lumière dans sa vie remettre de la lumière dans sa vie alors ça peut se faire de manière artificielle avec les lampes à soleil d'accord je parle pas des lampes à uv je parle des lampes à soleil ça se fait aussi vous allez vous coucher quand la lumière tombe vous laissez les volets ouverts et du coup vous réveillez avec le lever de la lumière et là on rentre vraiment dans un cycle physiologique alors je sais aussi que tout ça c'est pas toujours facile quand on a une famille quand on rentre tard du travail etc etc d'accord là je vous donne toutes les pistes vous souvenez ces vidéos c'est toujours sans jugement donc la première des choses essayez de remettre de la lumière dans votre vie ça va permettre de remettre ce cycle en fait nique témérale en phase ensuite il est bien entendu que si vous êtes sédentaire toute la journée eh bien ça va pas y avoir d'activité physique ça va être compliqué d'être fatigué et d'aller dormir donc je remets un petit peu d'activité physique dans mon corps et vous savez très bien qu'en naturopathie on ne parle pas de sport on parle d'activité physique ça veut dire je vais marcher tous les jours je vais prendre l'air tous les jours même s'il pleut je le fais avec une capuche avec un bonnet avec un parapluie mais en tout cas je sors je m'oblige à sortir ça c'est très 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 important pour votre corps mental et votre corps physique ensuite il ya toutes les règles de base que vous connaissez déjà c'est à dire je ne fais pas d'activité excitante juste avant d'aller me coucher ça veut dire pas de sport pas de pas de de forcing de de musculation de choses comme ça qui vont faire sécréter de l'adrénaline et du cortisone par contre je peux faire de la méditation je peux faire du yoga je peux faire du yoga nidra je peux lire un livre écouter de la musique voilà faire des activités qui sont dites calme cool il est bien entendu aussi que j'évite les écrans j'évite les lumières bleues ça aussi un c'est impératif on est bien 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 documenté maintenant sur le fait que la lumière bleue va avoir un effet au niveau de la rétine et que la rétine c'est très énervé et que les yeux font partie d'un de nos six sens parce que je mets l'intestin comme sixième sens qui vont envoyer des informations à notre cerveau qui va donc dire moi je vais pas dormir j'ai pas envie de dormir je regarde mon écran c'est bien plus important ensuite si vous êtes dans une phase difficile vous avez des problèmes au travail dans la vie privée vous vous sentez fatigué peut-être que vous êtes en hypothyroïdie peut-être que vous êtes en hyposurrénal peut-être que vous travaillez trop etc etc en tout cas il ya certainement une cause et bien dans ces cas là le naturopathe pourra vous aider à trouver une solution naturelle puisque oui il y a une tonne de solutions naturelles sans aucun effet secondaire ce qui n'est pas le cas par exemple des hypnotiques j'ai lu relu même j'ai envie de dire récemment un document qui m'avait été envoyé par un collègue médecin où les bases de la sécurité sociale disent que normalement lorsque l'on va vous faire une prescription d'hypnotique on vous le prescrit pour 12 semaines maximum ça ne doit pas être renouvelé au delà de 12 semaines puisqu'on sait qu'il y a des effets secondaires très important et bien moi je voudrais bien savoir quel est le médecin traitant qui va calculer le nombre de semaines et vous proposer une autre solution une alternative au bout de 12 semaines d'hypnotique vous savez aussi que je travaille avec les médecins donc je ne suis pas contre les médecins je pense qu'on est complémentaires qu'on travaille très bien ensemble d'ailleurs je le fais depuis dix ans et merci à tous les médecins qui m'envoient des clients et qui me font confiance mais il ya quand même beaucoup et notamment maintenant que les téléconsultations et puis le manque de médecins aussi qui fait qu'on a du mal à avoir un médecin un médecin traitant un médecin qui vous suit et bien on peut avoir des prescriptions d'hypnotique de médicaments pour faire dormir quels qu'ils soient que ce soit contre l'angoisse l'anxiété etc sur des périodes qui sont très très longues et et ben ça ça va être comme les plantes comme les compléments alimentaires au bout d'un moment votre corps il ya plus de réaction donc il va falloir changer il va falloir taper plus fort le sommeil qui est donné par tous ces médicaments allopathiques va avoir aucune conséquence sur la réparation la régénération vous savez que lorsque l'on dort en naturopathie ou en technique en thérapie holistique on dit bien que à partir du moment où on est allongé on se régénère notre corps se fait un peu si vous voulez un reset voilà aide à la régénération nettoie les émonctoires etc etc c'est pour ça que le sommeil c'est très important et qu'il faut pas laisser traîner si vous avez des troubles du sommeil donc lorsque l'on prend des médicaments allopathiques le sommeil n'est pas de qualité vous vous régénérez pas et d'ailleurs vous êtes très souvent en tout cas c'est le retour que vous me faites dans le potage vous vous sentez pas très bien jusqu'en début d'après midi si le sommeil n'est pas régénérateur et parisette et bien c'est compliqué derrière de faire tout ce que vous avez à faire et c'est compliqué d'avoir un fonctionnement physiologique de votre corps donc première chose à appliquer je remets de la lumière dans ma vie je remets de l'activité physique j'arrête les écrans si je veux je peux faire des trucs de nos amis nos grands-mères je me prends une petite tisane camomille valériane mélisse tout ce que vous aimez qui peut vous faire du bien de la cannelle par exemple ça chauffe un peu ça fait du bien ça n'empêche pas de dormir ensuite il ya plein de tisanes sommeil toute prête alors j'ai envie de dire comme je vous l'avais déjà précisé n'allez pas acheter de la tisane en sachet non seulement sachet contient plein de chlore il ya l'agrafe qui contient d'aluminium mais surtout vous n'avez pas de principe actif dedans si c'est juste pour boire de l'eau chaude dans ces cas là faites vous juste chauffer de l'eau chaude ça suffira une tisane ça se fait à 70 80 degrés ça sert à rien de faire monter l'eau plus haute et si maintenant vous avez des soucis plus importants parce qu'il y a des causes plus importantes actuellement dans votre vie qui font que vous vous endormez difficilement ou vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit puis là le petit vélo se met en route et bien n'hésitez pas à aller voir un thérapeute parce que il y a des plantes qui sont magiques pour vous aider à dormir il y a on peut parler de plein de choses bien entendu je vais pas vous parler du mille pertu ce que le mille pertu pour moi c'est il ya beaucoup de contre-indications c'est quelque chose qui est fort et que je vais utiliser plutôt sur la dépression mais on peut penser par exemple au tilleul tilleul c'est quelque chose qui marche très très bien pour aider à dormir et on pourrait le prendre en gémo thérapie si par exemple vous vous réveillez régulièrement et que vous c'est surtout parce que vous ruminez là aussi on peut utiliser les bourgeons la fitembryothérapie j'ai dit gémo thérapie tout à l'heure mais c'est une mauvaise habitude fitembryothérapie et dans ces cas là on va l'utiliser un peu comme les fleurs de bac et on pourrait utiliser de l'orme par exemple on peut utiliser les fleurs de bac bien entendu on peut utiliser de l'homéopathie et on peut utiliser des séances d'auto hypnose et séances de respiration enfin voilà il ya une tonne de choses à faire pour vous retrouver le sommeil le sommeil le sommeil pardon c'est la base de notre fonctionnement on en a absolument besoin maintenant ne vous focalisez pas sur les habitudes de la société qui disent que il faut aller se coucher vers 23 heures et que si on se réveille à 6 heures du matin on n'a pas assez dormi bah oui mais ça fait 7 heures de sommeil et peut-être que vous êtes quelqu'un qui a besoin que de 7 heures de sommeil moi je connais des gens qui ont besoin de 5 heures de sommeil par nuit moi je suis un gros loire j'ai besoin de dormir au moins huit heures par nuit donc je vais me coucher en conséquence et je me lève en conséquence pour avoir mes huit heures de sommeil par nuit et n'hésitez pas non plus parce que ça fait aussi partie du sommeil à faire 15 20 minutes de sieste en début d'après-midi si votre lieu de travail vous le permet si vous êtes à la maison ou en tout cas le week-end fait fait une petite sieste tout ça ça permet aussi de remettre le cycle en route et surtout de vous reposer de vous recharger pour la suite de la journée il ya beaucoup d'études qui ont été fait dans les pays asiatiques qui démontrent que 15 à 20 minutes de sieste fait qu'on efface toute la fatigue de la demi journée donc c'est quand même plutôt intéressant donc non la sieste n'est pas bannie oui faites la sieste c'est bien ensuite ne soyez pas focaliser sur le nombre d'heures auquel vous dormez tant que vous vous réveillez et que vous êtes en forme et que vous n'êtes pas fatigué dans la journée c'est que le temps de sommeil que vous avez suffit maintenant tout ça ce sont des généralités bien entendu que si vous êtes malade si vous avez une grosse maladie actuellement qui se passe plein de choses dans votre vie ben tout ça ça va ça va être différent et on va s'adapter pour essayer de vous proposer quelque chose qui va vous correspondre mais reposez vous le sommeil c'est important et c'est normalement la nuit qu'on dort je pense à tous mes collègues soignants moi j'ai foutu en l'air ma thyroïde pendant un petit moment parce que j'ai travaillé de nuit alors c'est sûr que travailler de nuit c'est bien on gagne un euro 07 de plus la nuit mais surtout on n'a pas les chefs sur le dos on n'a pas toutes les fusions toutes les toutes les conneries etc et puis il ya des gens qui aiment bien travailler la nuit parce que l'ambiance est différente etc ça je l'entends très bien aussi sachez que quand vous travaillez de nuit et que vous dormez du court la journée le sommeil que vous avez n'est pas de la même qualité mais surtout surtout celle qui trinque énormément c'est la thyroïde voilà la thyroïde elle ne supporte pas qu'on travaille la nuit parce que du coup elle allait aller aller à l'inverse de ce qu'elle fait normalement c'est à dire que normalement la thyroïde elle sécrète ses hormones la nuit parce que le reste du corps lui permet de le faire si maintenant la nuit vous travaillez vous n'allez pas sécréter d'hormones thyroïdienne et vous allez complètement désinguer votre thyroïde donc je sais que des fois on n'a pas trop le choix donc pour toutes les personnes qui travaillent de nuit et qui du coup sont obligés de dormir la journée l'impératif déjà c'est qu'il fasse très noir dans la pièce de laquelle vous allez dormir pour éviter que la sérotonine soit en route et que vous ne dormiez pas donc pour essayer de faire un appel de de valentonine maintenant prenez soin de votre thyroïde de manière impérative si vous travaillez de nuit voilà c'était une petite vidéo sur le sommeil j'espère avoir été assez clair pensez bien que le sommeil c'est un train que il y a plusieurs wagons à l'intérieur qui a surtout une locomotive et que les premiers signes sont là quelle que soit l'heure allez vous coucher prenez soin de vous le sommeil c'est hyper important tout autant que l'alimentation de l'activité physique il y a plein de choses qui existent n'oubliez pas la lumière c'est très important et puis tout le reste et bien venez réviser dans un cabinet de naturopathie je vous laisse profiter du soleil derrière à bientôt